Bonjour et bienvenue à Woodyokan Glee Play Splendor. Alors je pars à une nouvelle idée, dans le fond c'est de jouer à des jeux de société qui se trouvent en ligne, ou en ligne, enfin sur ordinateur plutôt. Donc aujourd'hui on va jouer à Splendor. Donc je vais tenter de vous expliquer le concept. Donc à la base c'est un jeu de société comme je l'ai dit. D'accord. Donc ici on a des pierres précieuses qu'on peut sélectionner. On a droit à trois pierres à moins qu'on choisisse deux fois la même couleur. À ce moment-là c'est deux pierres. Les pierres précieuses permettent d'acheter dans le fond les cartes ici. Donc par exemple cette carte-là demande trois pierres morts, celle-là deux émeraude un rubis, celle-là trois émeraude un rubis et un saphir, etc. Et donc quand on achète ces cartes-là, dans le fond, ces cartes-là s'ajoutent à notre total de pierres précieuses au bas. Et donc le but c'est d'acheter le plus de cartes possible pour pouvoir ensuite acheter des cartes de plus haut niveau. Donc ça c'est le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et comme vous voyez, les cartes de plus haut niveau possèdent des points de victoire. Et donc c'est la première personne qui obtient 15 points de victoire qui gagne. Donc il faut accumuler les points de victoire. Ce jeton-là permet de réserver une carte. Et sinon ici on a des nobles sur le côté qui demandent d'avoir, par exemple, trois cartes de certaines couleurs. Ça peut être des fois plus, des fois moins. Et ils donnent eux aussi des points de victoire supplémentaires. Donc en gros c'est le résumé du jeu. Donc c'est assez simple comme jeu, c'est pas très compliqué. Et là vous voyez, ma carte s'accumule avec ma pierre noire. J'ai une pierre noire parce que j'ai un doute sur ce que c'est censé être. Et donc ce qui fait que maintenant j'ai deux. Donc si jamais j'avais une carte qui demandait deux pierres précieuses noires, la carte compte pour une, et la pierre que j'ai compte pour une. Donc j'ai un total de deux. D'accord. Apparemment je suis partie pour accumuler des pierres noires, je sais pas pourquoi. Là vous voyez qu'éventuellement quand on a un carte, on a plus besoin d'avoir de pierres précieuses, on peut juste acheter des cartes sans dépenser de pierres précieuses. Là par contre, j'ai pas le choix de reprendre des pierres. Je suis assez limitée. Là le jeu il donne évidemment un coup de pouce en nous disant ce qu'on peut acheter le tour suivant selon les pierres qu'on prend. Evidemment il donne un petit coup de pouce. On peut aussi jouer en ligne avec d'autres personnes. Puis on peut jouer avec des amis aussi, avec une autre personne dont on connaît le nom de joueur. Donc moi j'ai tendance à jouer avec mon meilleur ami ou avec mon père. Donc en ligne. tout simplement parce que on vit dans des... Je vis en métropole et eux vivent en région. Donc la... Oh il est pris? Non il est pas pris, j'ai rien dit. Donc la distance fait qu'on joue de façon séparée. Mais ça fonctionne très bien. Quand on joue contre une autre personne, on a un petit chrono ici en haut dans le haut de l'écran que j'ai pas présentement parce que je joue contre l'ordinateur. Donc on a un petit chrono qui nous dit combien de temps on a pour jouer. Je pense que c'est peut-être 30 secondes, 45 secondes. Quelque chose comme ça. Est-ce que je veux encore une pierre noire? J'ai vraiment beaucoup de pierre noire. Je pourrais récupérer déjà mon premier point de victoire si je fais ça. Je vais prendre celle-là. J'essaie d'accumuler une carte de chaque couleur, c'est ça que j'essaie de faire. Pas de panique, même s'il y a un point de victoire. Ça veut rien dire, la partie est encore très jeune. Je vais l'accumuler. Je vais l'apprendre aussi. Ah, j'aurais dû prendre celle-là. J'ai fait une bêtise. Ah, j'ai été chanceuse, il l'a pas pris. Celle-là coûte encore moins cher. Non, je vais acheter celle-là. Non, je vais acheter celle-là. Il accumule les points, ce con. J'aurais dû prendre les diamants pour acheter cette carte-là. J'ai mal joué. Ah! Je vais acheter celle-là, merci. Ah-ha! J'ai déjà récupéré un noble. Je rattrape. Très bien. Évidemment qu'il allait prendre celle-là. Ah ben, moi je prends ça. Merci! Ok, lui aussi, il rattrape. Bon, mais là, je vais faire gros. Je vais aller chercher une grosse carte pour augmenter mon nombre de points. Ça, là, m'écoute rien, techniquement, parce qu'elle me donne un point, donc... Oh, chouette! Oh, chouette! Deix! Bravo, moi! Première victoire contre une IR à deux joueurs. D'accord. en moins de huit minutes ok apparemment c'était essentiel vous avez établé un nouveau record on va rejouer une deuxième partie parce que c'était très rapide donc on va jouer parfait ah vous voyez là il demande 4 ça va peut-être se jouer différemment cette fois-ci ouais je cours après ceux-là tantôt donc je fais la prendre tout de suite parfait moi je vais acheter celle-là j'ai plus de pierre trop tard on va acheter celle-là on va voler ma carte j'aurais besoin d'une carte noire mais je suis pas prête à dépenser 4 jetons pour l'avoir on va voler ma carte oui bien sûr je vais prendre celle-là oh oh that's a good one Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh! Elle joue de façon agressive. D'accord. Je vais être obligée de prendre des jetons, je pense. Non, pas obligée. Si j'ajoute cette carte-là, après, je peux acheter cette carte-là. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais acheter des cartes. Je vais acheter des cartes, là, là. À moins que... Non, je vais quand même acheter celle-là. J'essayais de faire un calcul dans ma tête. Je sais pas trop ce que j'essayais de calculer, mais... Je vais acheter celle-là. Sous-titrage MFP. Yes! Elle va! Là, si je peux acheter une carte rouge... Ça m'aurait pris celle-là. Qu'est-ce qu'il manque? Oh! C'est des pierres bleues. Je vais acheter celle-là. Je vais acheter celle-là. Évidemment, elle m'a volé ma carte. Oh! Elle a volé! En plus! En plus! En plus! Extra... Point! I mean... Boum! Ok. Donc... Voilà! C'est assez facile comme jeu. Peut-être encore une dernière partie. Bon. Le premier coup, c'est toujours pareil. Il y a rien à calculer. Il faut juste prendre des jetons. C'est tout ce qu'il faut faire. Je tends, je tends, je tends, je tends. D'accord. Oh, j'ai pris deux Quelques Celle-là Si, je suis sûre qu'elle allait la prendre Il l'a pas pris Autant pour moi Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais me bloquer, il n'y a plus de jetons Ben oui, c'est lui qui a mangé toutes les jetons Je vais te tirer dans le pied Ne vole pas mes jetons Tu ne savais pas te tirer dans le pied Ohlala Quelle histoire Ok Ok Yes, ma première carte rouge Finalement Après tant d'efforts J'avais peur qu'il vole l'autre carte rouge Merci Une autre carte rouge Il n'y a pas touché Il n'y a pas touché J'accumule des cartes Vertes et bleues maintenant Les diamants sont vraiment rares Ah, une carte bleue Parfait Il me manquerait une carte verte si je vais pouvoir récupérer la madame Yes Yes Carte C'est ça 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 7 ok là lui il fait juste acheter des cartes de points oh yes j'aurais vraiment aimé acheter une pierre lourde pour récupérer le dernier même que je récupère une carte rouge pour essayer de je vais acheter celle-là le prochain coup oh 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 Sous-titrage ST' 501